salut ami raider on est toujours et encore sur ce mx et tv légende parce que en fait je viens de me rendre compte que je vous avais toujours pas fait de vidéo en vutt en utv les buggy à 4 roues de ce jeu parce qu'il ya deux engins à 4 roues il ya les quads et les buggy les buggy j'ai pas pu vous le faire parce que pendant ma vidéo de découverte sa plantage chaque fois que je voulais lancer et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo dessus quand même pour vous montrer un peu ce que ça donne j'ai prévu deux courses j'ai un peu organisé ma vidéo on va partir d'abord en mode invitational qui sont plus prévus pour les buggy ici sur le plongeur spéléo on va partir là dessus en vutt 15 adversaires et en légende let's go j'ai mon petit c'est quoi c'est un terix krx 1000 de kawasaki donc autant vous dire que ça va marcher un petit 1000 cm cube donc on est parti pour découvrir un peu ce gameplay j'ai un petit peu joué avec mais pas énorme donc on va commencer par un sentier qui est prévu pour ces véhicules là et après on ira sur un terrain autocross voir si c'est plus marrant ou pas voir est-ce qu'on peut faire des impulsions et des sit-buns avec des vutt oh y'a carrément deux lignes stylé ok allez go c'est parti pour la toute première course avec ces vutt ou appeler ça des utv on est parti pour découvrir un peu ce gameplay voir un peu comment ça va se passer voir si c'est agréable voir si c'est plus agréable que les motocross parce que c'est moins agréable que les motocross et voir par rapport à une physique de quad comment ça se passe même si normalement une physique de véhicule dans ce type là c'est censé être plus facile à faire qu'une physique de motocross parce que vous n'avez pas les whips vous n'avez pas les scrubs à faire c'est juste du saut et dès que vous êtes en l'air de toute façon vous n'êtes pas censé pouvoir bouger est-ce qu'on peut bouger j'ai pas l'impression qu'on puisse bouger en l'air ça c'est l'air réaliste déjà est-ce qu'on peut faire des backflips c'est la deuxième question qu'on va se poser je crois qu'il y a une rampe sur cette piste là donc on verra mais en tout cas c'est plutôt rapide comme buggy ça tourne assez bien alors attention la direction est très sensible quand même je sais qu'un petit passage ici ou les ça passe presque mais ouais c'est pas évident à gérer mais je pense que des petites courses comme ça en ligne ici ça va être bien marrant avec ces buggy là sur des supercross sur des motocross et tout les sortir un peu de leur domaine de prix d'élection parce que là on est clairement sur un environnement qui est prévu pour les utv les tout ce qui est sentier invitational des courses comme ça attention le backflip ce qui a passé à potentiellement pourrait partir en backflip avec bon faut un énorme saut mais potentiellement devrait réussir à partir en backflip avec bon on va pas essayer là on va déjà essayer d'aller jusqu'au bout de la course et on va se mettre un peu en vue première personne voir un peu ce que ça donne il y est vu première personne ça c'est cool bon un peu si on a plus de sensations à l'intérieur pour être plus rapide au lait est un peu plus précis normalement dans ce jeu en vue première personne est plus précis donc on devra mieux y arriver dans cette vue là au niveau du son c'est toujours pas ouf c'est à peu près la même chose que les motocross qui sont pas dingue dingue par contre sur les sauts là où on voit pas grand chose il faut juste piquer de l'avant si on veut y voir parce que sinon on y voit vraiment pas grand chose là on peut regarder sur le côté et là derrière pas mal les cas de vue sont plutôt sympa là c'est un peu de la merde allez on repart bon c'est un peu tout à fond de son sentir même en motocross c'est un peu tout le temps tout à fond même si là ça demande un peu plus de connaître la piste vu qu'on voit moins à l'avance en vue première personne après il suffit de se remettre dans l'autre vue méchant c'est vu plutôt sympa à jouer franchement il ya un petit effet de glisse mais c'est pas méchant ça reste cohérent avec ce genre de véhicule je pense que dans le sable comme ça ça doit pas mal glisser à voir si c'est jouable en motocross après mais pour le moment je dirais que c'était plutôt des bonnes sensations c'est plutôt sympa ou les par contre là je connaissais pas donc forcément je veux pas savoir gros saut en freinant on peut piquer de l'avant mais ça c'est logique parce qu'en soit avec l'inertie la forge centrifuge en fait si on arrête les roues c'est logique que ça projette le véhicule en avant c'est comme en motocross quand tu mets plein gaz tu lèves et quand tu freines en l'air ça pique de l'avant c'est logique mais du coup c'est logique qu'on puisse repiquer avec ce genre de véhicule mais ce qui est pas logique c'est qu'on puisse faire des backflips que ce soit si on slow ici effectivement ouais ça passe bien on arrive sur une petite partie de l'émix là si on ira sur du mx juste après sortie de piste on va respawn ce sera plus rapide parce que là pour rentrer c'est un peu compliqué quand même ici je pense pas que ce soit possible attention au saut on y voit pas grand chose là dans les sauts quand même mais ça se conduit bien donc j'ai hâte de voir quand même en mx que ça va donner l'essentiel sur le côté là normalement sauter ici le petit saut oui nice en fait si on connaît bien ça devrait mieux passer je pense ou les ça devrait bien passer normalement ou les attention le le saut ici l'énorme saut oui ça passe dans les cailloux non ça passe pas dans les cailloux dans l'eau et je pense qu'on même en mode freeride va vachement être sympa est ce qu'on peut faire des figures avec ce buggy je ne pense pas franchement surtout il n'y aura pas de saut moi j'ai pas l'impression que puisse faire quoi que ce soit mais écoutez on va aller voir ça en mx ça donne mais c'est plutôt agréable franchement il est plutôt agréable ce véhicule pour le moment c'est que le motocross vraiment poussé et l'UTV faut que je fasse une vidéo de quad aussi parce que c'est vrai que j'ai fait un peu dans la vidéo découverte mais je suis pas revenu dessus depuis qu'ils ont fait le patch donc à voir si c'est vraiment sympa mais c'est pas mis dans les commentaires d'ailleurs si jamais vous voulez une vidéo de quad n'hésitez pas à me le dire et nous on va partir en partie rapide j'ai dit qu'on allait en national et on va se faire un petit national on va changer d'environnement un peu on va prendre je sais pas lui allez let's go en VUTT toujours pareil let's go c'est parti en tout cas pour le moment il n'y a pas l'air très fort non plus en mode 3 ça n'est pas très fort en quad j'ai pas trop testé depuis la mise à jour et là en UTV franchement il n'est pas très fort non plus donc on est parti pour tester mais ça me rappelle un peu aussi le deuxième ligne je pense qu'on part toujours première ligne mais non ça rappelle le concours qu'il y avait eu l'e-sport de super cross the game 4 l'année dernière dans ses suites de cette année 5 je sais plus et en gros le lot du numéro 1 c'était un buggy comme ça 1000 centimètres cube aussi mais de la marque yamaha et on va voir en plus ce que ça va donner dans les sauts est-ce qu'on peut faire des impulsions alors la barre se remplit mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose heureusement qu'il y a des des arceaux sur ces véhicules sinon ça serait un peu la mort bon allez on reprend un peu on va essayer quand même de faire quelques tours tranquillement je pense que pareil à forcément c'est compliqué le poids gauche droite il sert à rien avant rien je pense qu'on joue quelqu'un seul joystick sur ce véhicule là qui est assez logique parce que bah bah il n'y a pas de pencher à droite pencher à gauche sur ce genre de véhicule c'est pas comme en motocross on peut pencher ou comme en quad le véhicule est tellement lourd que c'est le poids du véhicule qui change parce que votre pilote va se pencher en avant ou à l'arrière que ça va changer quelque chose bon on n'est pas dernier on est oups vachement bien pas trop vite par contre dès qu'on touche un peu c'est la mort et des morts de partout où puis je me ferais spawn c'est pas évident franchement sur un mix c'est vraiment vraiment pas évident mais après ce n'est pas fait pour c'est un peu logique faut vraiment anticiper pour être bien alors si on freine est ce qu'on peut passer le double le double ya ça passe on peut passer tous les sauts je pense qu'on connaît bien les pistes on avait bien l'étranger le véhicule il ya moins vraiment passer tous les sauts juste attention aux adversaires qui littéralement nous dégomme il est en fantôme mais je vais profiter alors du coup là l'énorme saut et je suis pas du tout sur la piste forcément c'est pas évident d'être droit c'est vraiment vraiment pas évident mais à vrai dire c'est pas fait pour la jeu c'est pas un reproche que je fais au jeu c'est juste que c'est pas fait pour de rouler normalement en utv sur un mx donc ça c'est logique que ce soit très compliqué à prendre mais ça c'est marrant et si j'imagine que si on ouvre la personne on comprend rien qu'on voit jamais la récepte et vu qu'on peut être plus précis aussi c'est peut-être un moyen d'être un peu mieux on va tenter si vous avez mal de mer à la fin de la vidéo désolé c'est totalement de ma faute on va se tenter ça voir si ça passe allez on est bon on repique et on va passer ici là pour sauter bien le trip au presque quadruple il faut rien de ce qui se passe je vous remets dans ce début là vous a un peu moins le mal de mer normalement on va essayer de remonter maintenant let's go pour tenter la remontada mince je vais laisser sur 30 tours bon clairement on fera pas les 30 tours parce que oui j'ai mis sur 30 tours parce que normalement mardi prochain je devrais vous sortir une vidéo sur la déformation de ce même exercice à tv légende ce que ça donne au bout de 30 tours en fait mais il faut juste qu'il ya un sponsor sur la vidéo faut juste qu'il valide la vidéo c'est plusieurs fois qu'il me demande de modifier donc j'espère que ce sera validé pour mardi vous verrez ça dans tous les cas ça sort pas mardi c'est que ça sortira samedi non plus de la fin du monde mais ouais je vous ai prévu un petit test poussé de cette déformation parce qu'il ya des formations dynamiques sur le jeu donc je peux la tester un peu de manière poussée ça va donner aller là ça passe ouais voilà on est remonté p4 elle découvre mon premier on s'arrêtera là je pense si on arrive à remonter premier parce que le premier a l'air d'être parti quand même faut juste anticiper le mouvement de l'ia voilà parfait là on est bon on va ralentir un peu pour le saut yes je le réussis cette fois ci yes attention le dépassement qui va se faire ici ou pas dans la montée du pilote kawasaki mais ça c'est marrant franchement j'aime bien ces buggy c'est vraiment bien si vous n'avez pas testé n'hésitez pas à les tester à me dire vos retours si jamais vous aussi vous les avez testé mais je trouve que c'est toujours grave même si ça y est on a doublé on va s'arrêter là même si bah on regrette qu'il n'y ait pas les cadets de golf qu'on avait sur sur réflexe ou c'est sûr on l'est ce qu'on avait les cadets de golf je pense qu'il y en avait sur effet que je sais plus sûr qu'elle est de mélange tellement tous et les monster truck surtout qu'on avait sur une liste qui était vraiment bien c'est dommage qu'on les ait pas de jeu ils ont réduit à trois véhicules mais bon déjà qu'ils galèrent à faire trois véhicules trois physiques de véhicules on va pas leur demander de faire des buggy des monster truck des cadets de golf ce sera un peu beaucoup déjà s'ils arrivent à se concentrer sur ces trois véhicules ce sera déjà pas mal j'espère que cette vidéo découverte de ce gameplay utv qui est plutôt une bonne chose qui est plutôt sympa pour les fans du genre je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser surtout en en vue première personne en mode freeride il y a vraiment moyen de bien bien s'amuser c'est de tenter des gros transferts parce que franchement les véhicules sautent plutôt bien au moins de faire des gros gros sauts et bah pour ceux qui veulent s'amuser un peu en en vutt bah n'hésitez pas le jeu est plutôt cool après si vous achetez le jeu juste pour ça après la carrière elle peut être sympa peut-être à faire tout je sais pas ce qu'elle donne j'avais fait que la carrière mx pour le moment au petit front flip ça passe nice donc ouais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez commencé la carrière etc et non se laisse sur ce magnifique tonneau c'était mx way pour ce test des utv de m sur ce étui légende ride in peace